Bonsoir à toutes et tous. Comme chaque jeudi soir, je viens faire un point sur la situation épidémique en France, faire le point sur le front de la Covid-19. Je le fais ce soir aux côtés du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire. Pourquoi ? Parce que la situation sanitaire et la situation économique sont finalement les deux faces d'une même médaille. Il ne saurait y avoir de reprise économique sans confiance et de confiance sans notre capacité à lutter avec efficacité contre cette épidémie. Et notre système sanitaire, pour bien fonctionner, a besoin d'une économie solide. Mon message ce soir tiendra en trois mots. Transparence, prévisibilité et responsabilisation. Transparence dans l'accès aux données dont nous disposons, comme chaque semaine, les prévisions, les modélisations, l'état de la situation sanitaire territoire par territoire. Prévisibilité pour donner des outils aux Français, pour savoir vers où ils vont en fonction du lieu de vie dans lequel ils résident. Et puis responsabilisation parce que dans cette lutte que nous menons, cette lutte acharnée contre la diffusion du virus, nous détenons chacun de nous une part de la victoire, par nos comportements individuels et collectifs, par l'attention que nous portons à chaque instant de notre quotidien à ne pas transmettre le virus autour de nous. Un point épidémiologique d'abord, la situation sanitaire continue, hélas, de se dégrader en France. C'est aussi le cas dans de nombreux pays voisins. Certains sont dans une situation sanitaire plus dégradée que la nôtre. Et d'autres pays ont amorcé une reprise épidémique, hélas, depuis quelques jours ou quelques semaines. Il y a donc en France, chaque jour, de plus en plus de personnes contaminées, de plus en plus de personnes malades et de plus en plus de personnes qui font par conséquent des formes graves avec un impact hospitalier qui augmente. Trois indicateurs rapides que vous connaissez, le taux d'incidence d'abord en population générale. Vous voyez cette courbe qui augmente avec une incidence à 116 pour 100 000, c'est-à-dire que pour 100 000 personnes en France, 116 sont actuellement porteuses du virus symptomatique ou non. Deuxième indicateur, c'est le fameux facteur de reproduction du virus, le R, c'est-à-dire combien de personnes je vais contaminer si je suis malade en une semaine. Je rappelle que si le R tombe en dessous de 1, ça veut dire qu'on est efficace et qu'on freine l'épidémie. S'il est au-dessus de 1, ça veut dire que l'épidémie continue, hélas, d'évoluer. Je rappelle qu'au printemps dernier, le R était aux alentours de 3. Si j'étais malade, je risquais de contaminer 3 personnes en une semaine. Aujourd'hui, on l'estime aux alentours de 1,1, 1,2 selon les indicateurs. Ça veut dire que si je suis malade, je risque d'en contaminer 1,1 ou 1,2 personnes. Troisième indicateur, c'est le taux de positivité des tests. Sur 100 tests que nous réalisons, combien sont positifs ? 9%. 9%, c'est un taux en augmentation et c'est un taux élevé. À titre de comparaison, lorsque nous avions réalisé le déconfinement dans le pays, ce taux de positivité était aux alentours de 1%. Pourquoi je vous parle de ces 3 indicateurs ? Parce que ces 3 indicateurs nous permettent de déterminer des seuils d'épidémie, des seuils de gravité de la diffusion du coronavirus sur le territoire national. Et ces seuils nous ont permis eux-mêmes de déterminer ces fameuses zones dites zones d'alerte, sur lesquelles je vais revenir rapidement. D'abord, la zone de circulation active. Lorsque le virus commence à circuler, on dit que l'incidence est supérieure à 50 cas pour 100 000 habitants. La zone d'alerte renforcée, lorsque le virus circule davantage et qu'il circule aussi chez les personnes vulnérables, où on considère les personnes âgées de 65 ans et plus. La zone d'alerte maximale, c'est lorsque le virus circule vraiment beaucoup, en population générale, chez les personnes vulnérables et qu'on enregistre un impact sanitaire conséquent, avec un taux d'occupation de nos réanimations à l'échelle d'une région de 30% par les malades du coronavirus. Et enfin, l'état d'urgence sanitaire, qui ne correspond à aucun territoire à date sur le territoire national, et qui correspond à au moins 60% des malades en réa atteints de coronavirus. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, nous avons classé Marseille et la Guadeloupe en zone d'alerte maximale. Il y a quelques jours, Paris également a basculé en zone d'alerte maximale. Les mesures, vous les connaissez, la fermeture totale des bars, un protocole renforcé dans les restaurants. Par exemple, on ne peut pas être plus de 6 personnes sur une même table dans un restaurant. Les espaces entre les tables et les chaises de deux groupes différents sont augmentés. Et les restaurateurs sont amenés à vous proposer d'inscrire vos coordonnées, pour qu'on puisse vous rappeler si d'aventure un cluster était identifié dans le dit restaurant. Il est fondamental que chacun participe, quand je parle de responsabilisation, c'est cela, que chacun participe à ce protocole sanitaire renforcé, qu'il n'y a pour seul objectif d'éviter des contaminations groupées dans ces métropoles. Il y a deux semaines, nous avons également classé Bordeaux, Rennes, Rouen et Nice en zone dite d'alerte renforcée. C'est le niveau d'alerte en dessous. Avec cette fois-ci une fermeture des bars prononcée à 22 heures, l'interdiction des grands rassemblements au-delà de 1 000 personnes et la limitation des regroupements, y compris sur la voie publique, en dessous de 10 personnes, à nouveau pour augmenter la distanciation sociale et éviter que le virus ne circule davantage. La situation s'est dégradée dans plusieurs métropoles ces derniers jours, qui vont nous conduire à basculer un certain nombre de métropoles dans des zones d'alerte supérieures. Tout d'abord, s'agissant de Dijon, Dijon que vous voyez apparaître, a maintenant un taux d'incidence, un taux d'incidence chez les personnes âgées, qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée, de la même manière que Clermont-Ferrand a une incidence en population générale, une incidence en population vulnérable, qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée pour ces deux métropoles. Ce passage se fera dès samedi matin. Ensuite, la situation est encore plus dégradée dans d'autres territoires. Lille, tout d'abord, vous allez voir apparaître sur l'écran, avec une incidence très élevée, une incidence chez les personnes vulnérables également très élevée, et vous le voyez, un taux d'occupation des réanimations par les malades atteints du coronavirus, qui a atteint les 30%. Grenoble présente les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire un taux d'incidence cumulé en population générale, en population vulnérable, et une part de malades atteints du Covid en réanimation supérieure à 30%. La situation s'est également dégradée pour Lyon, où l'incidence a dépassé également les cotes d'alerte, et la part des patients en réanimation à l'échelle régionale est donc la même qu'à Grenoble, c'est-à-dire supérieure à 30%, et enfin Saint-Étienne, qui présente peu ou prou les mêmes caractéristiques épidémiques. Pour ces quatre métropoles, Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne, un passage en zone d'alerte maximale a été décidé par le président de la République, en Conseil de défense et de sécurité nationale. Ce passage sera effectif à compter de samedi matin. Par ailleurs, deux autres métropoles présentent des caractéristiques épidémiques, inquiétantes. Il s'agit d'abord de Toulouse, avec un taux d'incidence qui n'est pas encore arrivé à la cote d'alerte maximale, et une part de patients en réanimation qui augmente, et qui pourrait franchir les 30% dans les prochains jours. Par ailleurs, vous voyez les traits bleus qui correspondent au taux réel d'occupation des réas par des malades Covid, alors que les traits verts correspondent aux modélisations. Vous voyez que la situation sanitaire s'est aggravée un peu plus vite qu'escomptée à Toulouse, et c'est également le cas pour Montpellier, qui est sur la diapositive suivante, avec là aussi une dégradation sanitaire qui nous font craindre le franchissement des trois indicateurs dans les prochains jours pour Toulouse et Montpellier. A l'instar de ce qui a été fait pour Paris la semaine dernière, nous nous donnons quelques jours d'observation pour vérifier si la situation sanitaire se dégrade et si les indicateurs sont franchis, une bascule en zone d'alerte maximale pourrait être opérée d'ici à lundi matin. Pour l'ensemble de ces métropoles, les élus locaux ont été consultés, beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, ont été reçus par le Premier ministre au cours des derniers jours. L'ensemble de ces élus ont été contactés par le préfet, le directeur général de l'Agence régionale de santé, de manière à les alerter sur la dégradation des indicateurs épidémiques et leur annoncer que la bascule avait hélas de grands risques d'être opérée. Et dans les prochains jours, donc avant la mise en place pratique de cette bascule, la concertation se poursuivra entre les préfets, les DG d'ARS et les élus pour déterminer les périmètres d'application territoriale de ces mesures et la nature précise de ces mesures. Malgré ces situations difficiles et ces annonces difficiles, je tiens à préciser qu'il y a aussi des signes d'amélioration dans plusieurs endroits du territoire national. Il faut aussi prendre les bonnes nouvelles quand on peut les observer, signe que les mesures que nous mettons en œuvre pour lutter contre la circulation du virus et que les mesures qui sont prises d'ailleurs par les élus locaux d'eux-mêmes pour freiner la diffusion du virus sont efficaces. Ainsi, la Nièvre et le Morbihan quittent les départements classés en zone d'alerte. Et on enregistre une amélioration sensible de la situation sanitaire à Nice, à Bordeaux, une inflexion positive également est observée à Rennes ainsi qu'à Aix-Marseille. Je le dis tout de suite, avant de crier victoire, il faut avoir suffisamment de recul, être sûr que dans la durée, la circulation du virus se réduit et que dans la durée, l'impact sanitaire sur les hôpitaux se réduit. Il n'y a donc pas à date de bascule dans une zone d'alerte inférieure pour les villes que j'ai citées, mais nous surveillons cela quotidiennement et nous espérons pouvoir annoncer des bonnes nouvelles, peut-être la semaine prochaine. Pour alléger des mesures, il faut être sûr qu'elles ont été suffisamment appliquées et qu'elles sont efficaces pour éviter un effet yo-yo de reprise épidémique si on allégeait trop tôt. Au-delà de ces informations, je voulais, je le disais, appeler à la responsabilisation. Quand je dis que chaque Français peut agir contre la diffusion du virus, c'est que nous devons être vigilants dans tous les moments de notre quotidien. C'est difficile. C'est un effort permanent. Je l'ai dit la semaine dernière, quand on porte le masque et qu'on fait attention aux personnes qui sont à côté de nous dans le métro, au travail, au restaurant, ce n'est pas pour relâcher les efforts quand on rentre chez soi à la maison. Hélas, les hôpitaux et les réanimations en particulier hospitalisent beaucoup de malades qui ont été contaminés dans un cadre familial. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les malades qui sont aujourd'hui en réanimation ont été contaminés il y a deux semaines par des gens qui ne savaient pas eux-mêmes qu'ils étaient contagieux, souvent parce qu'ils étaient plus jeunes et asymptomatiques. Et eux-mêmes s'étaient contaminés quelques jours auparavant, par exemple dans les bars, hélas, ou dans des rassemblements festifs ou non. Et en fait, ce passage du virus des personnes jeunes qui font peu de symptômes et qui sont en général peu sensibles au virus vers les personnes vulnérables se fait souvent dans un cadre familial. Même si vous souhaitez recevoir vos proches, même si vous souhaitez recevoir des amis, même si vous recevez votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, vous devez garder de la distance, vous devez porter le masque et faire extrêmement attention autour de vous. Parfois, un écart d'une heure dans une semaine où on a fait attention suffit hélas pour tomber sur une personne qui était contagieuse sans le savoir et se retrouver soi-même quelques jours ou quelques semaines plus tard à l'hôpital. Un mot également pour Paris. Vous l'avez peut-être entendu ce matin, le directeur général de l'Agence régionale de santé a déclenché le plan blanc dans l'ensemble des hôpitaux franciliens. Qu'est-ce que ça veut dire, le plan blanc ? Ça veut dire que la part de patients Covid en réanimation dans les hôpitaux franciliens augmente et que la pression sanitaire se fait de plus en plus forte dans les hôpitaux parisiens et franciliens en général, obligeant à déprogrammer des soins. Puisque quand on déprogramme une chirurgie programmée, imaginez une chirurgie d'une prothèse de hanche pour de l'arthrose par exemple, on peut libérer un bloc opératoire, éviter d'occuper un lit de réanimation et parfois même transformer le bloc opératoire en salle de réanimation. Donc à mesure qu'on augmente nos capacités d'accueil hospitalière, on peut le faire. On peut monter jusqu'à 12 000 lits de réa, mais à mesure qu'on augmente nos capacités de réanimation, on est obligé de déprogrammer, de retarder les soins utiles, voire indispensables pour des gens qui ne sont pas atteints du coronavirus. Et par ailleurs, à chaque fois qu'il y a un malade en réanimation, il y a un malade qui fait une forme grave, ce n'est pas neutre. Il ne suffit pas de se dire qu'on a des lits de réanimation pour pouvoir faire face. Notre objectif, c'est qu'il y ait le moins possible de patients en réanimation et pour cela, il faut qu'il y ait le moins possible de malades qui se contaminent. Et enfin, mon dernier message sera pour les soignants de notre pays, qui, sans relâche, mois après mois, jour après jour, font face à la première vague d'abord, à cette recrudescence épidémique désormais. Je veux leur dire le soutien de la nation tout entière. Nous sommes avec vous dans la lutte que vous menez. Les décisions que nous prenons, qui sont difficiles et qui impactent la vie de nombreux Français, sont des décisions que nous prenons pour protéger les hôpitaux, pour protéger les Français. Nous tenons à vous, soignants. Nous vous remercions pour votre mobilisation de tous les instants. Et j'en profite pour appeler celles et ceux qui le peuvent également à rejoindre les renforts à travers la réserve sanitaire ou les plateformes régionales pour venir prêter main forte, notamment dans les EHPAD, mais également dans les hôpitaux. Et enfin, un mot aussi pour les soignants qui, en ville, se battent avec cette épidémie, qui font partie de ces premières lignes. À mesure que la pression épidémique augmente, les soignants sont soumis également en ville à un travail toujours plus fort et intense. Donc un merci pour les soignants. Je vais passer maintenant la parole à Bruno Le Maire. Merci, cher Olivier. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord m'associer aux mots qu'Olivier Véran vient d'avoir pour les personnels soignants. Je peux en témoigner personnellement. Nos personnels soignants sont exceptionnels de dévouement, de compétence, de courage et de professionnalisme. Comme Olivier Véran vient de l'indiquer, nous sommes confrontés à une recrudescence de l'épidémie dans un certain nombre de territoires qui nous oblige à prendre de nouvelles mesures sanitaires qui sont rigoureuses, mais qui sont nécessaires. Mesures sur des fermetures de bars, sur des règles sanitaires dans certains restaurants, mesure qu'il y a aussi un impact sur l'activité économique de notre pays. Les Français sont inquiets de la situation sanitaire. Mais s'ils sont tout aussi inquiets de la situation économique. Et nous voulons répondre avec la même force que celle que nous avons eue depuis le début de la crise aux préoccupations de tous les Français sur cette situation économique. Je pense évidemment à tous les salariés. Je pense aux dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs, de commerçants, d'artisans, d'indépendants, en particulier dans les secteurs qui sont les plus touchés par les conséquences de la crise, l'hôtellerie, la restauration, les cafés, les salles de sport, le monde de la culture, le monde de l'événementiel ou associé à l'événementiel. Je pense aux photographes, aux fleuristes, aux graphistes, aux traiteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de mariages, beaucoup moins de fêtes, très peu de rassemblements. Donc moins de fleurs à commander, moins de photographes en activité, moins de graphistes pour envoyer des cartons d'invitation, moins de traiteurs. Eh bien, nous voulons accompagner chacune de ces professions. Depuis le début de la crise, nous avons fait un choix clair avec le président de la République et le Premier ministre. Protéger au maximum les salariés comme les entreprises. Ce choix, je tiens à le redire, nous a permis d'éviter des centaines de milliers de licenciements et des dizaines de milliers de faillites en France. Je veux le dire avec beaucoup de force à nos compatriotes, nous continuerons à protéger les salariés et les entreprises tant que la crise sanitaire sera là. Et nous continuerons d'adapter les dispositifs à la situation sanitaire et aux contraintes qui peuvent en découler pour le monde économique. L'un des instruments les plus efficaces pour faire face à cette crise économique et soutenir les très petites entreprises, les indépendants, les commerçants, ça a été le fonds de solidarité que nous avons mis en place dès le début du mois de mars. Il a concerné 1,7 million d'entreprises pour un montant total de dépenses de plus de 6 milliards d'euros. Il a associé l'État et les régions que je tiens à remercier pour leur engagement. Mais nous voyons bien aujourd'hui que ce fonds ne permet pas de couvrir toutes les situations qui résultent des nouvelles restrictions sanitaires. Nous avons donc décidé d'élargir et de renforcer le fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, comme vous le savez, il est réservé depuis le mois de juillet au secteur du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport, mais certaines activités en étaient exclues alors qu'elles sont directement impactées par les conséquences de la crise sanitaire. Nous allons donc inclure ces nouvelles activités. Je pense aux fleuristes, je pense aux blanchisseries qui dépendent très directement de l'hôtellerie et de la restauration. Je pense aux bouquinistes des quais de Paris puisqu'il y a moins de touristes à Paris aujourd'hui. Je pense aux arts de la table puisqu'il y a moins de restaurants ouverts. Je pense aux graphistes. Nous allons ajouter au total 75 000 entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité. Elles sont 150 000 à en bénéficier aujourd'hui. Elles seront 75 000 supplémentaires avec l'élargissement de ce fonds de solidarité. En deuxième lieu, cette aide du fonds de solidarité était réservée aux entreprises de moins de 20 salariés. C'était bien l'objectif au départ, soutenir les plus petites entreprises, soutenir les auto-entrepreneurs, soutenir les indépendants. Nous allons élargir cette aide à toutes les entreprises jusqu'à 50 salariés, toutes les entreprises des secteurs d'activité que je viens d'indiquer. Ce fonds de solidarité, pour en bénéficier, il faut soit faire l'objet d'une fermeture administrative, soit avoir perdu 80 % de son chiffre d'affaires. Beaucoup d'entrepreneurs nous ont dit 80 %, c'est trop strict. Il faut que vous baissiez ce seuil. Nous avons donc décidé de baisser ce seuil jusqu'à une perte de 70 % de son chiffre d'affaires. Vous voyez que ces modifications sont profondes. Nous élargissons le nombre de bénéficiaires de ce fonds de solidarité. Nous le portons aux entreprises jusqu'à 50 salariés dans les secteurs que j'ai indiqués. Et pour en bénéficier, soit vous êtes fermé, soit vous avez perdu non pas 80 %, mais 70 % de votre chiffre d'affaires. Je rappelle que pour pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité, les dispositifs sont extrêmement simples. Il suffit de vous rendre sur le site impôts.gouv.fr, et c'est sur une simple base déclaratoire que vous pouvez bénéficier de ce fonds. Et je rappelle que la semaine dernière, nous avons décidé de porter l'aide du fonds de solidarité de 1 500 euros à une aide mensuelle qui ira jusqu'à 10 000 euros. C'est donc un renforcement massif du fonds de solidarité qui est proposé aujourd'hui pour tenir compte des conséquences des règles sanitaires nouvelles qui vont s'appliquer à tous les secteurs de l'hôtellerie, des bars, de la restauration, de la culture, de l'événementiel ou du sport. Le 2e élément de soutien massif, c'est l'activité partielle. Le chômage partiel a permis d'éviter des centaines de milliers de licenciements. Et je pense qu'il est conforme à l'idée que nous nous faisons notre modèle social. Il faut protéger les salariés et protéger les compétences. C'est d'ailleurs ce qui nous permettra de rebondir plus vite ensuite parce que nous ne serons pas privés des compétences qui ont été touchées par la crise. Toutes les entreprises des secteurs du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport pourront bénéficier d'une prise en charge du chômage partiel par l'Etat à 100%, avec zéro reste à charge pour l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2020. Cela permettra à ces entreprises de faire face aux difficultés sanitaires. Enfin, la dernière mesure, ce sont les exonérations de charges sociales. Les entreprises fermées administrativement ou qui font l'objet de restrictions horaires, qui peuvent travailler jusqu'à 22 heures, par exemple, pour les bars, et qui font une perte des chiffres d'affaires d'au moins 50%, sont exonérées de toute cotisation sociale jusqu'à ce que les mesures de restrictions soient levées. Et je tiens à signaler que les nouvelles activités dont je viens de vous parler, la blanchisserie, les arts de la table, pourront bénéficier de manière rétroactive des exonérations de charges sociales sur la période qui couvre le mois de février au mois de mai 2020. Donc toutes les entreprises qui désormais bénéficient du fonds de solidarité, qui ont bénéficié de cet élargissement, bénéficient également des exonérations de charges sociales de février à mai 2020, dont elles n'avaient pas pu bénéficier auparavant. C'est aussi un effort très important. Un mot, enfin, toujours sur ces mesures, sur les questions de trésorerie, parce que je sais que c'est une préoccupation majeure de beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent « Nous avons contracté un prêt garanti par l'État. Il est à un taux particulièrement attractif, 0,25%, qui inclut la garantie de l'État. On arrive au bout de ce prêt. Il va falloir qu'on prolonge la durée de ce prêt, parce qu'on ne peut pas le rembourser tout de suite, parce que les chiffres d'affaires ne sont pas suffisants. Nous voulons le prolonger. Quel va être le taux ? Je confirme que le taux sera au maximum de 2,5% et qu'il sera compris dans une fourchette entre 1 et 2,5% pour les TPE et les PME. Et que cette fourchette de taux de 1 à 2,5% qui est particulièrement attractive inclut la garantie de l'État qui représente un point là-dessus. Donc ce sont des taux qui sont particulièrement attractifs pour ces très petites entreprises et ces PME. Pour les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de fonds propres, je rappelle qu'elles pourront bénéficier à partir de janvier 2021, nous continuons à travailler là-dessus, de prêts participatifs de 7 ans minimum à un taux qui reste à déterminer. L'intérêt de ces prêts participatifs, c'est que ce sont des quasi-fonds propres, ça ne pèse pas sur l'endettement des entreprises, donc elles pourront se remettre à investir, ce qui est absolument essentiel pour notre économie. Un mot pour conclure, d'abord pour remercier toutes les fédérations professionnelles, tous les chefs d'entreprise, tous les indépendants, tous les commerçants, tous les artisans, avec lesquels nous travaillons main dans la main depuis le début de la crise. Ça a été ma méthode depuis le 1er jour de la crise économique, rencontrer tous les acteurs, toutes les semaines, pour évaluer les dispositifs et les corriger pour répondre à leurs demandes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en présentant ces annonces sur le Fonds de solidarité, l'activité partielle, les charges sociales ou les prêts garantis par l'Etat. C'est ces discussions qui ont permis d'adapter les dispositifs et de les rendre les plus efficaces et les plus opérationnels possibles. Et j'ai personnellement un souci constant d'efficacité, de réactivité pour protéger nos entrepreneurs. Et s'il faut, à nouveau, dans les semaines et les mois qui viennent, ajuster tel ou tel dispositif pour qu'il soit plus efficace et qu'il réponde à la préoccupation d'un entrepreneur sur le terrain, nous le ferons. Et je veux dire à chaque entrepreneur qui nous écoute et à tous les salariés qui travaillent avec eux, que j'ai une conscience intime de ce que cela peut représenter pour un restaurateur qui a fait des efforts considérables, qui a acheté des vitres en plexiglas, qui a modifié sa carte, qui s'est équipée en masque, en gel pour ses salariés, de devoir, à nouveau, compléter encore ses règles. Et je sais qu'il y a, chez eux, parfois, beaucoup de désarrois, parfois du désespoir, parfois de la colère, que nous comprenons ses sentiments, mais que nous voulons y répondre par des décisions efficaces et rapides. Et que ma porte est toujours ouverte pour ajuster ces dispositifs, les corriger et les rendre encore plus opérationnels. Je veux dire enfin que ces mesures de protection ne nous empêchent pas de compléter la relance qui, elle, ne peut pas attendre. La relance économique doit se faire maintenant. J'entends les bons conseils des uns et des autres qui me disent « C'est jamais maintenant. Il fallait le faire plus tôt ou il faudrait le faire plus tard. » Eh bien, moi, je vous dis que le bon moment, c'est maintenant. C'est maintenant parce que c'est maintenant qu'il faut investir. C'est maintenant qu'il faut relancer notre activité économique. C'est maintenant qu'il faut préparer les emplois de demain, en particulier pour les jeunes générations. Et nous ne pouvons plus attendre un seul instant pour engager cette relance économique. Ce sont les investissements de maintenant qui feront les emplois de demain. Ce sont les investissements de maintenant qui feront la compétitivité de notre économie demain. Et ce sont les investissements maintenant qui nous permettront d'accélérer la transition écologique et d'accélérer la décarbonation de notre économie. Vous le voyez, ce que nous voulons faire avec Olivier Véran, je pense qu'il y a un caractère très symbolique de notre présence à tous les deux ce soir, c'est de conjuguer la lutte contre le virus et le redressement de l'économie française. Nous allons devoir vivre avec le virus. Il est là et il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faut nous en protéger, c'est le sens des mesures annoncées par Olivier Véran, mais il faut, dans le même temps, travailler, produire, protéger nos emplois, préparer l'économie française de demain. Je vais vous dire ma conviction profonde, nous y arriverons. La France a tous les ressorts économiques, personnels, culturels pour faire face à cette crise dans les meilleures conditions et en ressortir plus fortes. Donc les questions aux internautes. Une question de Philippe. Du personnel est-il mobilisé dès maintenant pour aider les hôpitaux, les EHPAD ? Le personnel est en mobilisation permanente depuis la première vague dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des soignants dans les hôpitaux et dans les EHPAD qui ont engagé un programme de formation, souvent d'ailleurs de la formation pratique de personnel à destination des services de réanimation, par exemple. Et au cours de mes déplacements, j'ai pu voir d'innombrables infirmiers ou infirmières qui faisaient une autre activité que travailler en réanimation et qui sont venus faire des stages pour se préparer pour le moment venu si jamais la situation sanitaire devait l'exiger. Mais dans les EHPAD en particulier, nous avons besoin de personnel supplémentaire. Et les épidémies arrivent, il n'y a pas que le Covid, il y a aussi, on en parlera, la grippe qui arrivera dans quelques mois, il y a les rhinopharyngites, tous les bobos qui accompagnent l'automne et l'hiver qui peuvent éloigner des soignants de leur lieu de travail. C'est pour ça que nous faisons tout pour renforcer les effectifs et permettre aussi aux soignants fatigués de pouvoir se reposer. Donc cette mobilisation de tous, elle est nécessaire à tous les instants. Et nous travaillons évidemment pour renforcer les hôpitaux et les EHPAD. Une question de Laurent. Pourquoi fermer les bars et les restaurants qui respectent le protocole sanitaire alors que les transports sont bondés sans respect des mesures sanitaires ? Je comprends parfaitement la question. Mais elle fait d'ailleurs le lien avec notre présence conjointe à Bruno Le Maire et moi-même. Quand je dis que la situation sanitaire et la situation économique sont les deux phases d'une même médaille. Les transports, les transports en commun, c'est le moyen d'aller au travail, le moyen souvent d'emmener ses enfants à l'école, les moyens d'aller étudier à l'université. Les transports sont indispensables pour la vie économique et la vie sociale de notre pays. Nous sommes là dans ce qu'on appelle une politique de réduction des risques. Le risque zéro ne peut pas exister dans les transports et comme vous certainement, je vois par endroits des images de rames de métro qui peuvent être bondées à certaines heures. La réduction des risques, ça veut dire sans supprimer les transports et nous y travaillons et Jean-Baptiste Djebari en particulier travaille à ces questions-là, faire en sorte qu'en respectant les gestes barrières, en ayant les mains propres, en utilisant du gel hydroalcoolique, en gardant le masque en toutes circonstances, en faisant attention, on prend les transports en commun. Et à côté de cela, la question des bars, hélas, elle pose plus de difficultés parce que des études montrent et c'est attesté, il y a des clusters qui sont identifiés, qu'il y a des lieux de contamination et les lieux de contamination d'aujourd'hui sont les malades dans les hôpitaux dans trois semaines. Je vous donne un exemple qui ne concerne pas un bar mais qui vous expliquera le raisonnement. La ville de Zurich, par exemple, a enregistré il y a quelques semaines, alors que la situation épidémique était plutôt calme, l'apparition de clusters, c'est-à-dire des zones groupées de malades chez des danseurs de la salsa. Non pas que les danseurs de salsa soient coupables de quoi que ce soit, mais il se trouve que le virus a pas mal circulé chez les danseurs de salsa. Zurich ayant objectivé cela a voulu enrayer la vague épidémique qui s'annonçait, a interdit les salles de salsa de la même manière qu'ils avaient fermé les discothèques quand ils avaient enregistré les premiers groupes de cas et ont ainsi pu être pleinement efficaces. Là où nous identifions des situations particulièrement à risque, hélas, et encore une fois, comme l'a dit Bruno Le Maire, ce n'est pas la faute de qui que ce soit. Ce n'est pas la faute, mais il y a des situations qui, hélas, présentent des risques. Et il est très compliqué d'isoler le petit café où on va être chacun à la table avec des distances respectables et les bars qui, à partir d'une certaine heure, notamment du soir et de la nuit, se remplissent sans respect des distances, avec en plus parfois la consommation d'alcool qui rend parfois le sentiment d'être encore plus invulnérable que ce qu'on est. Et c'est là aussi qu'on enregistre beaucoup de contamination. Donc, à chaque fois que les situations sont très à risque, on prend les devants pour protéger les Français, mais on ne paralyse pas la vie économique et la vie sociale de notre pays. Une question de Mathieu. Que faites-vous concernant les jeunes diplômés aujourd'hui se retrouvant sans emploi ? Alors, il y a d'abord des mesures qui sont déjà opérationnelles pour inciter à l'embauche des jeunes. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui embauche un jeune jusqu'à 26 ans en CDI peut bénéficier d'une prime de 4 000 euros. Je ne saurais trop inciter les entreprises à embaucher des jeunes et à bénéficier de cette prime de 4 000 euros. Si vous embauchez un apprenti, même chose, un apprenti de plus de 18 ans, ce sera 8 000 euros de prime. Un apprenti de moins de 18 ans, ce sera 5 000 euros de prime. Au-delà de ces soutiens financiers qui ont déjà été votés dans le projet de loi de finances rectificatives de juillet. C'est tout de suite disponible, c'est tout de suite opérationnel et il faut que les entreprises s'en servent le plus possible. Nous apportons un soutien à certains secteurs qui sont particulièrement touchés et qui, du coup, peuvent embaucher des jeunes qui n'auraient pas embauchés sinon. J'ai reçu ce matin les représentants du secteur de l'aéronautique qui est un secteur qui embauche des centaines de milliers de personnes et qui est très touché par la crise et par l'effondrement du transport aérien. Nous avons mis en place des fonds de soutien qui permettent d'embaucher, par exemple, des ingénieurs, des jeunes ingénieurs qui ne trouveraient pas d'emploi aujourd'hui. Vous avez des fonds qui permettent de financer des recherches, des travaux de recherche en aéronautique qui permettent d'embaucher des jeunes ingénieurs dans le secteur aéronautique. Même chose dans l'industrie automobile. Donc nous avons multiplié soit les dispositifs de prime, soit les dispositifs de soutien sectoriel pour qu'un jeune qui sort avec son diplôme d'ingénieur en maintenance, d'ingénieur aéronautique, d'ingénieur dans l'industrie automobile puisse trouver un emploi aujourd'hui. Et je lance un appel à toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes, pour qu'elles fassent cet effort d'embaucher des jeunes, qu'elles leur ouvrent un espoir, qu'elles leur ouvrent des perspectives, qu'elles se saisissent des dispositifs du gouvernement. Nous avons tous une responsabilité. On ne surmontera pas la crise tout seul. Ce n'est pas l'État seul, ce n'est pas les collectivités locales seules, ce n'est pas les entreprises seules qui s'en sortiront, c'est la solidarité collective et la responsabilité collective qui nous permettront d'apporter des réponses à Mathieu et à tous les jeunes qui s'inquiètent pour leur emploi. Une dernière question internaute pour Hélène. Selon vous, est-ce que c'est le bon moment pour créer son entreprise ? Oui. Oui, je veux dire Hélène, oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment parce qu'il n'y a jamais de moment idéal. C'est vrai qu'il y a une crise économique aujourd'hui, mais nous la surmonterons et d'ici quelques mois, je l'espère, nous aurons retrouvé un niveau d'activité satisfaisant. Donc oui, c'est le bon moment pour créer son entreprise et je veux dire à Hélène que nous avons besoin d'elle, que nous avons besoin de son engagement et que si les jeunes qui nous écoutent peuvent se dire bon, allez, on va quand même tenter notre chance, on va quand même se lancer dans la création d'entreprises, mais ils feront un oeuvre utile et je suis sûr que ça marchera. On passe aux questions des journalistes. Bonsoir, messieurs les ministres. Cela fait plus d'une dizaine de jours maintenant qu'il y a des nouvelles mesures restrictives à Aix et Marseille. Le taux d'incidence a légèrement baissé. Vous n'avez pas fait de focus lors de cette conférence de presse à ce sujet, mais il a légèrement baissé. Cependant, le nombre de tests a drastiquement diminué ces dernières semaines. On est passé de 2 810 tests pour 100 000 habitants la semaine du 14 au 20 septembre à 1 875 tests pour 100 000 habitants la semaine dernière et dans le même temps, le taux de positivité de ces tests a quant à lui augmenté. Est-ce que les mesures fermer les barres, on en a parlé à l'instant, et ce protocole sanitaire renforcé dans les restaurants ont suffisamment, à vos yeux, porté leurs fruits ou comptez-vous réévaluer l'efficacité de ces mesures ? Assurément, nous réévaluons en permanence l'efficacité des mesures. D'abord, ce ne sont pas des mesures qui sont prises aux doigts mouillés. Et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi en particulier les bars et d'autres situations qui présentent des risques. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, votre question tombe bien, c'est aussi pour ça qu'on ne prend pas forcément des mesures rétroactives, on ne réduit pas les mesures immédiatement dès qu'on voit que ça frémit ou qu'il y a un début d'embellie dans un territoire. Il faut le conforter dans la durée. Et si vous avez suivi tout à l'heure ce que j'expliquais, si vous êtes allé dans un bar, par exemple, la semaine dernière, alors pas à Marseille en l'occurrence, mais imaginons que vous soyez allé dans un bar, peut-être que ça vous est arrivé à Paris, avant qu'il soit fermé, eh bien, vous pouvez être aujourd'hui contagieux sans le savoir. Peut-être ce week-end aller rendre visite à un de vos proches, le contaminer parce que vous êtes en famille et que vous vous sentez encore une fois très fort et vous pensez que ça va bien, vous êtes dans votre cocon familial habituel et les conséquences sanitaires sur votre proche, elles se font ressentir dans 15 jours. Donc considérer que parce qu'il y a eu des mesures pour freiner la circulation du virus, renforcées il y a 15 jours à Marseille, il y aurait forcément un impact à mesurer aujourd'hui, c'est d'être en anticipation. En revanche, d'autres mesures avaient été mises en place à Aix-Marseille et dans d'autres zones de circulation du virus à Marseille déjà depuis le mois d'août qui permettent vraisemblablement d'enregistrer des résultats positifs qu'on voit arriver sur l'incidence. Alors quand le nombre de tests diminue dans une ville, vraisemblablement, c'est parce qu'il y a moins de gens symptomatiques qui vont se faire tester. L'autre hypothèse, ce serait de considérer qu'on fasse moins de tests intentionnellement, ce qui n'est absolument pas le cas ni à Aix-Marseille ni nulle part. Donc on surveille ça, on regarde l'évolution de l'incidence, on sait que de toute façon l'impact sanitaire sur les hôpitaux il a un effet rémanent dans la durée d'au moins deux ou trois semaines, même lorsque la courbe d'incidence commence à se casser. Donc on surveille ça et lorsqu'on prendra les décisions en concertation avec les élus de réduire les mesures, c'est qu'on aura la certitude que ces mesures auront été suffisamment efficaces. Nous l'avons fait collectivement, nous l'avons fait de manière massive, nationale, très ample, très dure, ça s'appelait le confinement. Aujourd'hui, nous le faisons territoire par territoire en fonction de la situation épidémique en chaque endroit, collectivement et individuellement par les efforts et la solidarité que nous montrons au quotidien en faisant attention de ne pas contaminer nos proches, notamment les plus fragiles et ce sera efficace dans la durée. Bonsoir, Camille Collin pour TF1-LCI. Est-ce que les mesures annoncées ce soir vont suffire à appréhender la période qu'on s'est compliquée des vacances scolaires et de la Toussaint dans deux semaines ? A quoi faut-il s'attendre si la situation ne s'améliore pas d'ici là ? Est-ce que vous envisagez des restrictions de déplacement ? On se souvient de la règle des 100 km et très concrètement pour les gens qui peut-être maintenant réservent des vacances ou essaient de s'organiser, que conseillez-vous ? Est-ce qu'il faut annuler les vacances ? Est-ce qu'il faut se limiter au département ou même à la région ? A quelle échelle ? Là aussi, vous posez une question extrêmement importante que beaucoup de Français se posent, évidemment, et qu'on peut tous rencontrer dans notre vie personnelle, moi d'ailleurs, à titre personnel, comme la plupart des Français. Donc pas parce que j'aurai des vacances mais parce que j'ai des enfants et que je me pose la question de est-ce qu'il sera possible de quitter Paris dans 15 jours pour aller en profiter peut-être quelques jours ? Je vais vous répondre, nous n'avons pas pris la décision de limiter la circulation d'une métropole à une autre. Plusieurs raisons à cela. D'abord, nous ne sommes pas arrivés à une situation de diffusion du virus telle que nous l'avions connue au printemps dernier lorsque des restrictions de circulation avaient été prises. Ensuite, parce que si vous regardez la carte de France et que vous vous souvenez des métropoles qui ont été citées, en réalité, le virus y circule beaucoup dans la plupart des métropoles à l'exception de quelques-unes et donc, les circulations d'une zone à l'autre ne sont pas de nature à aller exporter, à amener du virus là où il n'y en aurait pas aujourd'hui. Ça, c'est une différence aussi fondamentale. Mais puisque vous me posez la question, je vais vous répondre. De la même manière qu'on doit être extrêmement prudent dans notre quotidien, il faut rester extrêmement prudent à l'heure où les vacances viennent. Je crois que l'exemple estival et notamment du mois d'août doit nous servir de leçon collectivement. On n'est pas invincible face au virus, on doit vivre, on doit évoluer, on doit voir les siens, profiter de nos familles et de nos proches, mais en faisant très attention. Et les vacances de la Toussaint sont des vacances qui sont souvent passées en famille et on va souvent voir les parents et les grands-parents. Là, mon message, il est encore plus fort. Protégez-vous, protégez les vôtres, faites extrêmement attention. Oui, Pascal Morel. Monsieur le ministre, comment allez-vous procéder ? Vous avez dit qu'il allait y avoir des déprogrammations de soins. Est-ce que ce seront des directives que vous donnerez ? Quelles pathologies toucheront-elles ? Quels acteurs, publics, privés, comment allez-vous procéder ? Récemment, des associations, notamment de lutte contre le cancer, Unicancer, la Ligue, se sont alarmées sur des soins qui n'auraient pas été prodigués, ont-en voulu. Comment allez-vous faire ? Deuxième question rapide, que pensez-vous ? Avez-vous réagi au Conseil scientifique de Marseille ? Je ne vous ai pas entendu répondre à cette question face d'un Conseil scientifique à Marseille. Parce qu'elle ne m'a pas été posée. La première question me paraît plus importante que la seconde, à laquelle je prête à vrai dire peu d'attention. La déprogrammation des soins se fait hôpital par hôpital. Au printemps dernier, c'était un plan massif de déprogrammation des soins dans l'ensemble des hôpitaux du territoire, pour laisser de la place parce que la vague arrivait et qu'elle n'avait pas pu être anticipée dans la mesure où le virus était inconnu et que nous n'avions pas d'outils de mesure. Actuellement, nous faisons une déprogrammation au cas par cas, hôpital par hôpital, territoire par territoire. Elles ont commencé. Il y a 15 jours, quand je suis allé justement à Marseille, dans un service de réanimation, le service dans lequel vous aviez 14 lits sur 15 occupés par des malades du Covid était un service de réanimation neurochirurgicale et de chirurgie digestive. Ça veut dire que les places qui sont utilisées par des malades qui ont des formes graves du coronavirus ne sont par définition pas utilisées par des malades qui auraient dû être opérés ou du cerveau ou de l'abdomen. C'est ça la déprogrammation. Et quand on dit qu'on peut passer de 5 000 à 12 000 lits de réanimation pour accueillir des malades du Covid, c'est au détriment des malades qui n'ont pas le Covid. Ces déprogrammations, je le redis, se font hôpital par hôpital. L'Île-de-France vient de déclencher le plan blanc, je le disais tout à l'heure, ce qui veut dire que les déprogrammations vont prendre une ampleur plus importante encore. Nous souhaitons qu'elles soient les plus courtes possibles parce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire prendre du retard de soins à des milliers de malades qui ont besoin de se faire opérer. Nous prenons encore deux questions. Céline Moncel, BFM TV. Bonsoir. L'Île-de-France doit se préparer à une marée très forte. C'est ce que nous dit aujourd'hui le directeur de l'Agence régionale de santé. Si la situation en Île-de-France venait encore à se dégrader, est-ce que la région pourrait basculer en zone d'état d'urgence sanitaire ? Quels seraient les critères de cet état d'urgence sanitaire ? Est-ce que c'est synonyme de reconfinement local ? Ma deuxième question, elle concerne les bars et les restaurants. Je crois que le critère qui a été retenu, c'est que les établissements qui possèdent une cuisine peuvent rester ouverts. Et à BFM TV, on a constaté qu'il y avait pas mal d'établissements qui étaient un peu perdus, par exemple des restos où on impose aux clients de consommer un plat pour pouvoir prendre un verre, etc. Avez-vous été suffisamment clair sur cette question et se distinguer au bar-restaurant est-il pertinent ? Sur la première question que vous posez sur l'Île-de-France, les critères, je les ai présentés tout à l'heure. Si un territoire arrive à une saturation très importante des réanimations par des malades d'atteinte du coronavirus, on a parlé de 60%. Aujourd'hui, en Île-de-France, c'est un peu moins de 40%. Mais effectivement, le directeur général de l'ARS a raison de dire que ça va vite. Et nous avons alerté semaine après semaine pour dire que ça risquait de monter. Si on arrivait à 60%, l'état d'urgence sanitaire peut s'accompagner d'autres mesures visant à freiner la diffusion du virus qui seraient alors décidées en Conseil de défense et de sécurité nationale et discutées avec les élus, le préfet, les autorités locales pour tenir compte de la situation propre à chaque territoire avec des fermetures de commerce non essentielles, j'imagine, des mesures qui sont par ailleurs parfois appliquées chez des voisins. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Angleterre, je pense à la Belgique, aux Pays-Bas qui font face parfois à des situations très compliquées. Mon message n'est pas de vous dire qu'on va vers ça. Mon message, il est de vous dire si on est vigilant et si on fait attention au virus, il ne faut pas vivre dans la peur. Et j'ai pleinement conscience que ces messages répétés toutes les semaines, ils ont un côté anxiogène sur les Français, qui sont partagés entre la peur du virus et la peur de perdre l'emploi. L'idée n'est pas de rendre les gens anxiogènes, l'idée est d'armer les gens de connaissances et d'outils pour lutter avec efficacité contre la propagation du virus. Quand on ne connaît pas un ennemi, non seulement on en a peur, mais on n'est pas efficace. Quand on connaît son ennemi et qu'on sait comment lutter, chacun d'entre nous peut lutter contre la diffusion du virus parce que nous l'avons déjà fait et nous l'avons fait avec succès et même en dehors du confinement, en Mayenne cet été, en Guyane, alors nous sommes capables de lutter contre l'épidémie et d'éviter les situations sanitaires telles que vous abordez. Donc, je ne veux pas faire de projections plus avant. Ce que nous voulons, notre objectif, c'est de ne pas arriver à nous poser la question de l'état d'urgence sanitaire, même territorialisé. Et là, votre deuxième question, je crois que c'était sur les bars et les restaurants. Je ne sais pas si Bruno voulait... Sur la différenciation entre les restaurants, vous me disiez, et les bars, est-ce que c'est suffisamment clair ? Écoutez, il y a un protocole qui a été rédigé par le Haut Conseil de Santé publique, qui est, je dirais, presque aussi précis que des protocoles qui ont pu être faits dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Ils ont été présentés aux différentes fédérations représentatives des bars et des restaurants, qui sont, me semble-t-il, assez claires, qui même comportent un certain nombre de détails, comme le fait que la musique ne doit pas être trop forte pour ne pas être amenée à parler trop fort parce qu'on projette plus de virus quand on parle fort. Mais ça peut faire sourire, mais enfin, c'est parfois des moyens très simples et des mesures très pratiques qui permettent d'être efficaces dans la lutte contre le virus. Solène Lehen, France Info. Pour les villes qui arrivent en catégorie zone d'alerte renforcée, zone d'alerte maximale, est-ce que les nouvelles restrictions dès samedi matin seront automatiquement les mêmes que les villes qui sont déjà dans ces catégories, c'est-à-dire les restrictions sur les bars, les restaurants, les piscines, les rassemblements ? Ou est-ce que sera le fruit d'une négociation avec les élus, d'une concertation ? Et dans ce cas-là, quand aura-t-on la liste des restrictions ? Il faut tenir compte des situations locales. Et par exemple, vous parlez des piscines, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui a montré que certaines piscines pouvaient rester ouvertes et d'autres pouvaient fermer et qu'il y avait une territorialisation qui pouvait être différente. Certaines mesures sont d'application automatique. Quand on parle de la fermeture des bars à 22 heures dans les zones d'alerte renforcées, la fermeture des bars et le protocole sanitaire renforcé dans les restaurants, ça va concerner toutes les zones d'alerte maximales. La concertation, elle est aussi importante pour définir avec les élus locaux le périmètre précis du territoire qui est concerné. Ce n'est pas simple. Il faut regarder commune par commune. Il faut regarder si la population qui habite telle ville est amenée à voyager dans la ville d'à côté. Donc, il faut être capable d'avoir des mesures suffisamment englobantes pour être efficace sur un territoire, mais sans être excessif pour ne pas pénaliser inutilement des commerçants et des usagers de communes qui sont moins soumises à la pression épidémique. Quand on parle de concertation et d'application, c'est que les arrêtés qui sont pris par les préfets et qui portent application des mesures que j'ai annoncées sont définies, écrites en lien avec les élus. Après, vous avez des élus, vous savez, on en a rencontré beaucoup, le Premier ministre en a rencontré beaucoup, j'étais présent avec lui. Beaucoup comprennent. La plupart comprennent. La très grande majorité comprennent, accompagnent les mesures et vont même parfois au-delà en prenant localement des mesures pour freiner davantage la diffusion du virus. Pour d'autres, il y a un travail d'explication qu'il faut reprendre régulièrement. Et en définitive, comme l'a indiqué à juste titre le Premier ministre, l'État est garant de la sécurité et de la santé des Français. Et lorsqu'un accord ne peut pas être trouvé, que ce soit sur des discussions, sur des chiffres ou la nature du virus qui serait moins dangereux ici ou là, ou que ce soit sur des questions plus cohérentes de capacité de la population à accueillir telle ou telle mesure, l'État prend ses responsabilités. Dernière question. La campagne de Frédéric Prabonot, France Télévisions. La campagne de vaccination grippe commence la semaine prochaine. Est-ce que vous envisagez de demander aux pharmaciens de donner une priorité aux personnes les plus fragiles et est-ce que vous craignez des tensions sur les stocks de vaccins grippe cet hiver ? Nous avons commandé beaucoup plus de vaccins que les années précédentes. Il faut savoir que les commandes de vaccins se font en décembre de l'année précédente la campagne vaccinale et se termine en avril. La campagne vaccinale va commencer le 13 octobre. Elle ne commence pas pour les Français le 13 octobre. Elle commence pour les publics vulnérables et les soignants qui sont les personnes les plus fragiles au regard de la grippe. Ce sont les personnes qui font des formes graves. J'invite à travers votre question et ma réponse j'invite vraiment les soignants dans les hôpitaux les EHPAD et en ville à se faire vacciner contre la grippe. C'est fondamental. C'est moins vous que vous protégez que les patients dont vous prenez soin. Et c'est indispensable de ne pas transmettre la grippe parce que la grippe peut faire aussi beaucoup de ravages et notamment dans les milieux fragiles hospitaliers et les EHPAD. Et puis les publics vulnérables ils reçoivent des bons de l'assurance maladie pour la plupart d'entre eux. On y ajoute les femmes enceintes qui sont repérées parfois par leur médecin ou dans les pharmacies par exemple et reçoivent un bon pour pouvoir bénéficier gratuitement du vaccin contre la grippe. Nous voulons qu'un maximum de personnes de ces publics vulnérables et de ces soignants bénéficient de la vaccination avec une couverture qui est beaucoup trop faible dans notre pays. Beaucoup trop faible. Pour tous les autres déjà un premier message c'est que la grippe elle n'arrive pas dans deux semaines. Habituellement elle arrive plutôt à la fin du mois de décembre et ce que nous disent des épidémiologistes qui font le constat de la situation de l'épidémie grippale dans l'hémisphère sud qui est donc déjà passée c'est que la grippe est plutôt retardée par la présence du Covid. Donc rien ne sert de courir en pharmacie. Ceux qui doivent courir en pharmacie non pas courir mais aller se faire vacciner dans les bonnes conditions c'est à partir du 13 octobre ce sont les publics vulnérables et effectivement les pharmacies sont invitées à privilégier ce public-là d'autant que quelqu'un qui comme vous et moi en pleine santé se ferait vacciner en octobre contre la grippe n'aurait pas une protection avérée contre le virus qui contracterait au mois de janvier. Merci. 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 Merci.